Je suis Charles Mba, je suis gabonais et je suis ministre des comptes publics dans le gouvernement de la transition. Écoutez, à Washington, nous sommes présents, mon collègue ministre de l'économie Maïs Mouissi et moi-même, ministre des comptes publics, aux assemblées de printemps du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Le Gabon est un pays qui vient de loin, qui vient de 50 ans, d'un régime monolithique qui a fini dans la sclérose avec beaucoup de dérapages et notamment beaucoup de frustrations pour les populations gabonaises. Notre pays est un de ceux qui ont les PIB par habitant le plus élevé du continent et pour autant, 35 à 40% de la population vit, vivent dans le dénuement et dans la pauvreté absolue. Ces 40 années, 50 années ont créé énormément de frustrations qui ont justifié en partie le coup d'État de libération du 30 août dernier. L'autre partie de ce coup d'État, c'est, j'allais dire, un acte de paix et pacifique pour tourner le dos aux violences qui naissaient de la publication de résultats frauduleux d'élections présidentielles. Quels sont alors nos espoirs pour cette transition que nous avons créée ? D'abord, mettre un terme, autant que faire se peut, aussi rapidement que possible aux souffrances et aux difficultés des Gabonais. Ensuite, faire renaître un pays et reconstruire un pays. refaire les routes, refaire les écoles, refaire les hôpitaux, créer de l'envie, faire que notre pays dispose d'une classe de jeunes qui veuillent entreprendre dans le pays, s'enrichir par le travail. Nous avons des envies que notre pays soit juste un pays où il fait bon vivre parce que, en plus, ce pays qui est magnifique a des ressources innombrables et en volume importants. Qu'est-ce que nous attendons des États-Unis, de l'Institut américain pour la paix et de tous les partenaires qui sont intéressés au Gabon ? C'est qu'ils se tiennent à nos côtés et qu'ils nous apportent l'appui nécessaire, un appui dans tous les domaines, un appui dans les domaines commerciaux. Nous avons été exclus de la GOA, nous accompagner à reconstituer un dossier avec des conditions de gouvernance qui sont compatibles avec les lois américaines pour que nous soyons à nouveau inscrits sur la liste de la GOA. Que les États-Unis nous accompagnent par le Conseil, en observant comment se déroule notre transition et en amitié nous rappellent lorsque des dérapages surviennent. Nous avons suivi et nous suivons avec intérêt la prise d'une nouvelle décision et d'un nouveau mécanisme qui s'appellerait ADAPT par lequel les États-Unis accompagneraient les pays en développement. Nous serions heureux que, y compris avec ce mécanisme, les États-Unis se tiennent à notre côté pour nous aider à construire le développement de notre pays, le Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !